Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Cette fête de la Vielle est née il y a 41 ans, c'était en 1978, c'était une époque où dans les années 60-70, la modernité faisait son œuvre. On assistait en France à ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, un développement économique sans précédent mais sans corollaire, l'exode rural, et est arrivée dans les années 60, dans tous les foyers français, est arrivée la télévision qui a apporté une culture d'outre-Atlantique. Et dans ces années-là, il y a eu une prise de conscience que notre culture populaire traditionnelle était en train de s'effacer et risquait de disparaître. Et c'est à cette époque-là que, ici dans le Morvan, mais comme dans d'autres régions de France, on a eu le même phénomène à peu près partout, des gens, des amoureux de leur région se sont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour éviter que ça disparaisse. Donc ils ont pris leur ménétophone, ils sont allés enregistrer les anciens, et puis ils ont commencé de publier des disques vinyles, ils ont constitué des groupes pour reproduire cette musique. Et c'est comme ça qu'est née la première fête de la Vielle, donc c'est à Montsouche, en 1978, au printemps, et cette fête au départ était itinérante, elle allait de village du Morvan à village du Morvan. Et puis il y a eu, cette première fête de la Vielle a donné lieu à quelque chose à s'y attendu, c'est que quelques mois plus tard, l'association qui l'organisait, qui s'appelait La Poelée, l'association pour l'expression populaire en Morvan, La Poelée a reçu un courrier de l'assassin qui réclamait des droits d'auteur pour la musique qui avait été jouée lors de la première fête de la Vielle. Et là donc, ça a été une levée de boucliers, tous les musiciens du Morvan se sont insurgés, se sont fédérés, alors qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant, ils se sont fédérés donc pour batailler contre l'assassin, tout simplement pour dire, mais au nom de quoi on devrait payer des droits d'auteur, alors que cette musique-là n'a pas d'autable, puisque c'est une musique de tradition orale qui se trossmet de bouche du musicien, enfin, je veux dire, de musicien à oreille du musicien, depuis des temps immémoriaux, elle n'appartient à personne, donc elle appartient à tout le monde, on n'a rien à payer. Et donc, ce fut un premier convoi qui a été fondateur de l'UGMM. Et c'est pour ça que l'UGMM a un an de moins que la fête de la Vielle, l'UGMM a une quarantaine d'années aujourd'hui. Voilà, voilà pour l'histoire, et maintenant je vais vous raconter une autre histoire, dans cette plus grande histoire. Je me souviens que j'étais, il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, peut-être même que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, une trentaine d'années, moi je commençais d'apprendre à jouer de la Vielle. Et puis moi, je suis de Château-Chinon, mon arrière-grand-père était un des fondateurs du groupe Les Galvachés de Château-Chinon, et je ne connaissais que cela de la musique traditionnelle du Morvan, que les Galvachés, ce que je jouais mon arrière-grand-père. Et puis un jour, j'ai entendu, sur un 33 tours vinyle, un groupe qui s'appelait Les Ménétriers Morvan-Lioux de Paris. Et j'ai trouvé cette musique magnifique. C'était une musique que je connaissais du Morvan, mais jouée avec de la virtuosité. Et puis très rapidement, c'était une fête du 15 août à Château-Chinon. J'ai rencontré ces musiciens, et parmi ces musiciens, il y avait Nathalie Joachin. Et donc ce groupe, en fait, était constitué de deux pères avec leurs deux filles. C'était Marc Chubrié avec sa fille Michèle, et puis c'était Pierrot Joachin avec sa fille Nathalie. Et avec eux, il y avait Maurice Clément, qui jouait l'accordéon. Et le corps de museuse, c'était Blanchard, je ne souviens plus son prénom. Raymond, Raymond Blanchard, non pas Jean. Et pour moi, c'était un émerveillement. Cette musique était magnifique. Les vielles, donc il y avait quatre vielles dans ce groupe, et c'était la vielle, vraiment, comme jamais j'en avais entendu, aussi bien jouée. Parce que Marc Chubrié et Pierre Bourgeois-Chin étaient d'excellents vielleux. Mais leurs deux filles, peut-être encore plus, parce qu'elles avaient une formation de pianiste classique, à la base. Et ce qui fait qu'elles jouaient merveilleusement bien de la vielle, mais en plus elles composaient, elles faisaient de très belles compositions. Je me souviens de la Croix-Feuillée, pour Michel Chubrié, et de la Pichotte, en ce qui concerne Nathalie, n'est-ce pas, c'est celle de ta composition. Des morceaux, alors, d'un style assez différent des musiques traditionnelles du Morvan. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu cet esprit-là qui va souffler. C'est-à-dire que ce que Nathalie va nous proposer, donc nous lui avons donné une carte blanche cette année. Et ce qu'elle va nous proposer, donc je dirais que c'est tout à fait elle, c'est à la fois une base de belle musique traditionnelle, mais vous verrez qu'elle s'est interprétée d'une manière assez virtuose. Voilà. Je crois que j'ai... Est-ce que j'ai tout dit ? Je peux peut-être préciser une chose, c'est que ce que je vous raconte là, c'était il y a 30 ans, mais après, vous savez ce que c'est la vie, chacun mette sa vie, on avait dit professionnelle, une vie inferminiale. Et Nathalie, eh bien, elle avait un peu disparu. Elle s'était éloignée, la ville avait éloignée du Morvan. Elle t'avait emmenée dans le sud de la France, je crois. Et puis nous avions, heureusement, nous avions avec nous Michel Chevrier. Et comme vous savez, c'était Michel que nous abordions tous les vielleux et tous les vielleuses. Eh bien, Michel Marron, malheureusement, nous a quittés bien trop tôt, il y a 6 ans. Et cette année, eh bien, lui, quand même, un signe du destin, probablement, eh bien, Nathalie est revenue parmi nous. Et voilà, et c'est aujourd'hui, c'est Nathalie qui entretient la flamme des métrières Moranio de Paris. Voilà, merci à toi, Nathalie. Et maintenant, place à la musique. Et puis, je vous souhaite de passer un très agréable week-end. Voilà, profitez de ces bons moments que la vie nous offre. Jouez, danser, chanter. Amusez-vous bien. Bon week-end. Applaudissements